Nouvelle vidéo pour la pergola que je vais installer sur mes trois bacs de culture. Donc voilà, le point de départ sera ici. Je vais commencer par le bac le plus proche de mon abri à tomate. Et je vais positionner un poteau non pas sur la première planche qui, elle, risque d'être endommagée avec l'humidité du sol, mais juste au-dessus. Et donc, elle sera en appui sur trois planches de 20 cm, donc 60 cm. Et j'aurai trois poteaux de chaque côté, sur chaque longueur, que je relierai entre eux par un poteau de 1,25 m, qui correspond à la largeur du bac. Et ensuite, j'aurai des litos horizontaux, sur toute la longueur du bac, en fait, espacés tous les 40 ou 50 cm. Et j'aurai aussi dans le fond, verticalement, en fait. Les litos seront horizontaux, mais sur toute la partie, ici, sur toute cette partie-là, pour faire courir des concombres, des tomates. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'une idée. Et on va voir ensemble la réalisation. Sur l'abri à tomate, là, comme vous le voyez, il est tombé de la neige hier soir. Donc, il y avait à peu près entre 5 et 10 cm, on va dire. Bon, ce n'est pas énorme, mais il y avait un petit peu de neige. Donc, j'ai été voir l'abri. Je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas de souci pour retenir la neige avec les ondulines. Là, ça résiste bien. Il n'y a pas de souci. A voir, le jour où on aura 50 cm, comment ça se comporte. Mais bon, je ne pense pas que ça change grand-chose. Donc, voilà. La neige a fondu, là, même sur la serre. Je n'ai même pas eu besoin de la faire tomber. Elle a fondu toute seule et elle est tombée. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Voilà, donc, la pergola, en fait, que je vais faire sur mes bacs, donc le sommet est à 1,90 m par rapport au niveau de la terre, qui lui-même est à 20 cm, je dirais. On va dire, il est au niveau de la troisième planche, en fait, en partant du sol. Donc, voilà. La hauteur devrait être suffisante pour pouvoir faire pousser les pieds de tomate à l'arrière et les accrocher le long de l'hito que je vais placer aussi horizontalement. J'en mettrai sur le dessus pour pouvoir faire courir mes pieds de vigne et de kiwi et kiwai. Voilà. Voilà, donc, je viens de finir mon premier, ma première pergola, mon premier bac, là. Donc, comme vous voyez, j'ai mis, donc, des barres sur le haut et j'en ai mis aussi, j'ai fait un petit quadrillage dans le fond pour pouvoir accrocher éventuellement des concombres ou d'autres choses comme ça. Et je les ai fait suffisamment larges pour pouvoir passer les mains, parce que sinon, ça pourrait être gênant pour accéder aux tomates. Donc, voilà. Donc, voilà, ça va pendre. Les ficelles vont pendre du haut, là, et descendre le long pour permettre d'accrocher les plants de tomate. Donc, derrière, je peux facilement passer les mains en haut ou en bas. Donc, voilà. Donc, le premier bac est fait. Il ne m'en reste plus que deux. Donc, j'attaque mon deuxième bac, je prépare déjà toutes mes poutres verticales. Donc, j'ai placé quatre pattes sur chaque, et je vais les fixer, en fait, les fixer au bac, comme je l'ai fait là-bas. Donc, ensuite, j'attaquerai la pose des poutres horizontales, les trois poutres qui vont permettre de relier l'avant et l'arrière. Par contre, je vais tomber en rupture de pattes, donc il va falloir que je retourne en chercher. Et au niveau bois, c'est pareil, je pense que je me suis trompé dans mes calculs. En fait, j'avais prévu des poutres de deux mètres, et en fait, elles font deux mètres trente pour me permettre d'avoir un mètre quatre-vingt-dix de hauteur par rapport à la terre. Et donc, je devais utiliser une seule poutre pour faire deux poteaux. Et en fait, je ne fais qu'un seul poteau avec une poutre. Oui, avec une poutre. Donc, voilà, ça va changer un peu la donne, mais bon, il m'en reste encore quelques-unes, donc je devrais y arriver, je pense, sinon j'irais en rechercher aussi. Donc, voilà, je continue. Voilà, donc, je viens de terminer la pose des six piquets. Donc, malheureusement, je n'avais pas... Je n'avais pas exactement les mêmes équerres. Bon, ce n'est pas très gênant, mais bon, je les ai mis... Je les ai mis derrière, il ne faut pas que ça se voit. Donc, voilà, j'avais ce type d'équerre aussi qui est très bien, qui est même beaucoup plus grand. Donc, mais bon, voilà. Donc, à terme, l'idéal serait de relier les deux bacs entre eux, même les trois, quand le troisième sera fait. Donc, voilà, pour allonger un peu la pergola. Donc, voilà. Prochaine étape, je vais mettre les poutres du haut, là. Et, ben, je ne vais pas tarder à m'arrêter, parce que je n'ai plus d'équerre. Il me reste quatre, je crois. Donc, voilà. Alors, je viens de m'apercevoir que les poutres ne sont pas de niveau, parce que le bac s'est affaissé. Donc, je ne peux pas les aligner en prenant un départ, une hauteur identique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le poteau, ce poteau-là, comme référence, parce qu'il est deux niveaux avec celui qui se trouve ici, le premier, celui qui se trouve devant. Et ensuite, je vais régler, donc, le deuxième poteau. Et quand le deuxième poteau sera deux niveaux par rapport au premier du fond, et, ben, ensuite, je réglerai le dernier pour que lui-même soit de niveau avec les deux précédents. Et donc, ils seront forcément de niveau avec tous les poteaux de la partie avant. Je viens de terminer la structure, là. Donc, j'ai bien rectifié le niveau, qui n'était vraiment pas bon, dû à l'affaissement du bac, vers le côté arrière-gauche, en étant en face. Voilà. Ce côté-là. Donc, là, c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir terminer d'abord mon bac, et une fois qu'il sera terminé, je pourrai connecter le deuxième bac au premier, et ainsi de suite pour le troisième. Donc, le deuxième bac est terminé. Là, j'ai terminé le quadrillage, ainsi que la pergola sur le dessus, les barres sont posées. Donc, voilà. Là, c'est parfaitement terminé. Il me reste le troisième bac à finir, et que j'attaque dès maintenant. Voilà. Donc, là, je vous montre, en fait, les traits que j'ai fait pour positionner les équerres. Donc, je les ai positionnés sur la tranche, donc la partie la plus fine, qui fait 6 cm, alors que l'autre côté fait 7 cm. Donc, je les ai positionnés là, à 5 cm et à 50 cm. Donc, c'est pour pouvoir poser mes équerres. Donc, là, j'ai tout fait, en fait, tous les traits, et maintenant, je vais faire toutes les équerres. Donc, bon, c'est du travail à la chaîne, mais bon, il faut en passer par là, pour pouvoir avancer. Donc, ensuite, je pourrai poser les poteaux sur les bacs. Allez, à tout de suite. Donc, je suis content d'avoir terminé. Voilà, donc, le troisième bac est fini. Je vais réfléchir. Si je connecte les bacs entre eux, je le ferai dans un second temps, je pense. Bon, j'ai juste un souci. C'est au niveau de la déformation des bacs qui font que le bac intermédiaire penche. Il n'est pas parfaitement aligné de la même façon que les autres, surtout vers le haut à droite. Donc, je me demande si je ne vais pas raccourcir les poutres horizontales et les barres que j'utilise pour la pergola. Je vais réfléchir à ça. C'est encore un boulot supplémentaire. Je les ai toutes faites de la même longueur. Donc, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais le problème, c'est que le bac du milieu s'est affaissé sur la partie droite. Donc, c'est la partie arrière gauche, en fait. Si je me positionne ici. Voilà, donc, c'est cette partie-là qui s'est affaissée. Je m'en suis aperçu... Enfin, je le savais déjà un petit peu quand je l'ai mis en place parce que le terrain était meuble. Et je l'ai constaté aussi quand j'ai mis les niveaux pour pouvoir avoir une pergola de niveau. Donc, je vais réfléchir à ça parce que j'ai vraiment un très gros écart. En tout cas, au moins de ce côté. Donc, pour relier les bacs, en tout cas, les deux pergolas entre elles, je vais avoir un problème d'alignement. Je vais réfléchir si réellement je les connecte ou pas. Mais bon, voilà. Donc là, c'est prêt à accueillir mes plantations. Donc, le BRF a été étalé. Donc, idem sur le bac du fond. Sur les trois bacs, en fait. Donc là, il me reste encore des poireaux. Donc, j'avais prévu de mettre mes tomates dans le fond. Donc, je vais voir s'il faudra que j'enlève les poireaux. Sans doute, il va falloir que j'enlève pour pouvoir positionner mes tomates. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ou alors, je vais les laisser et je mettrai un peu moins de pieds de tomates. Peut-être que sur celui-ci, j'en mettrai des deux côtés. Je mettrai deux rangées de tomates pour compenser le fait que je ne peux pas en mettre ici. Je vais réfléchir. Il me reste encore deux ou trois carottes qui avaient poussé. Mais bon, ce sont les seules. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas bien pris. Donc, voilà. Je vais réfléchir. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Partagez la vidéo. Mettez un petit pouce en l'air. Ce sera sympa. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous vous tiendrez informé de mes dernières vidéos. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada